bonjour à toi chers spectateurs wildlife une saison ardente de paul dano c'est un film qui m'intrigue énormément parce que je suis un très 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 grand fan du travail de paul dano autant en tant que scénariste qu'en tant qu'acteur je trouve que c'est un mec qui a une carrière inclassable et pourtant il est très très jeune mais c'est très difficile de cerner ce qu'il a voulu faire quand il était acteur et le voir passer à la réalisation c'est quelque chose que je désirais depuis très longtemps au vu de son travail avec zoé kazan et de du nombreux travail qui qu'il a fait en tant qu'auteur avec des petits scénarios à gauche et à droite des courts métrages des pubs etc et du coup je voulais vraiment voir ce qu'il allait donner sur un long métrage avec en plus la gueule que ça pouvait avoir quoi le résumé pour faire simple joe est un jeune garçon plein de vie qui habite avec ses deux parents dans une petite maison au coeur des années 60 alors qu'un incendie se rapproche de celle ci joe va rapidement voir que son père et sa mère ne entendent plus aussi bien qu'avant j'aime beaucoup wildlife je trouve que c'est un film rempli de spiritualité et en même temps un film très terre à terre je serai pas comment vous dire mais je trouve que c'est un mélange de beaucoup de choses qui influencent la culture américaine aujourd'hui c'est à la fois un film qui qui comprend la manière avec laquelle les années 60 se passait au sein d'un couple parce que le contexte du film est extrêmement fort mais au delà de ça c'est un film qui est universel si on en rêve le contexte temporel ensemble paul dano son ambition première c'était surtout de parler du point de vue d'un jeune homme de la cassation d'un couple de ce moment où il va y avoir une rupture où il va se passer quelque chose qui va faire basculer un amour passionnel vers un besoin de séparation ce qui fait qu'un père et une mère forme quelque chose d'absolument indissociable à une femme et un homme et rien que ça c'est un sujet qui est tellement vaste on aurait pu imaginer plein de formes plein de contexte plein de manières de faire le geste cinématographique que nous offre paul dano est vraiment beau parce qu'il a avant tout extrêmement touchant et c'est peut-être ça qu'on a envie de retenir à la fin d'un film qui parle de famille mais pas uniquement et c'est peut-être ça sa plus grande force d'ailleurs au premier long métrage de paul dano la famille est un sujet qui a toujours passionné les cinéastes et qui je le pense foncièrement ne cessera jamais de passionner les fougues des auteurs d'un art qui aime montrer à quel point la famille est une chose essentielle mais également une chose fragile qui ne demande qu'à être protégé coûte que coûte et pour sa première réalisation paul dano nous offre un récit terriblement difficile mais également terriblement beau l'histoire d'un enfant qui voit le couple que forment ses parents se déchirer sans que lui ne puisse absolument rien faire et de cette passion dévorante et charnière dano tire un récit terriblement évocateur et intense qui marque de manière indélébile le spectateur à la sortie de la salle dans le jeune cinéaste démontre un talent fou pour filmer l'émotion en termes d'écriture donc c'est écrit par paul dano et zoe kazan et s'adapter d'un bouquin de richard ford richard fort qui fait vraiment partie de la culture américaine étant un auteur très emblématique et on sent qu'il ya ce profond respect de la part des deux scénaristes américains pour justement l'oeuvre de richard ford ils n'ont pas voulu totalement se dissocier de celle ci et du coup il colle quand même pas mal à celle ci mais ils arrivent à s'en séparer pour justement et c'est ça que je trouve être très fort offrir un regard très personnel sur ces personnages le contexte est très difficile à exploiter parce que c'est un contexte qui demande à la fois énormément de tact et en même temps beaucoup de liberté beaucoup d'expression personnelle parce que c'est un contexte culturel politique et humain qui était très compliqué il y avait un début de libération de la femme mais on associait encore la femme à quelqu'un qui se trouvait au foyer qui devait rester au foyer pour s'occuper des enfants et j'aime beaucoup la manière avec laquelle kazan et dano choisissent de justement jouer avec cette possibilité qu'il y ait une bascule qui est cet instant où cette femme elle se voit comme quelque chose de différent pas uniquement une femme au foyer ou une mère au foyer mais elle se voit avant tout comme quelqu'un d'indépendant il ya toute une démarche créatrice narrative dramatique qui veut jouer avant tout là dessus et qui du coup donne lieu à à plein de petits détails qui juxtaposés les uns aux autres au sein d'une écriture qui est très intelligente donne lieu à quelque chose que je trouve être vraiment viscéral et fort et ça arrive à transporter un sujet et une thématique qui sont simplement le couple et la séparation de celui ci vers quelque chose de beaucoup plus large amenant voilà toutes ces thématiques autour de la femme de l'homme de sa place au sein du couple de la femme au sein de la société américaine et surtout de l'enfant et toute la manière avec laquelle ces thématiques sont amenés ça donne vraiment lieu à un scénario qui est bien plus profond que simplement ce qu'il voudrait être c'est à dire quelque chose de classique dano et kazan forment une nouvelle fois un duo d'écriture aussi surprenant que génial un duo qui marche à merveille et qui donne lieu à un récit terriblement dense tout autant que simplement intime et c'est cela qui rend l'ensemble dramatique et narratif qui se présentent devant nous magnifiquement touchant et sincère on sent que dans cette écriture les deux auteurs américains ont voulu mettre tout ce qu'ils aiment dans une oeuvre de septième art soit des conflits des passions des incompréhensions mais surtout voire même en premier lieu de l'humain beaucoup d'humains et cela donne lieu à quelque chose de tout simplement attachant et transcendant au bout du compte en termes de mise en scène pour un premier long métrage je trouve que bol d'anneau il arrive à il arrive à faire en sorte que le spectateur se sentent touchés par un ensemble de de petits plans qui vont sembler anecdotique sur l'instant et qui au fur et à mesure de l'avancée de la dramaturgie vont être loin de sonner anecdotique c'est à dire que ça va se jouer sur un cadre sur un instant sur un fragment volé fin il ya un plan qui me revient en tête comme ça c'est un plan où il ya jo qui va voir sa mère avec un autre homme et la manière avec laquelle le plan sa composition et sa durée sont faits ça donne lieu à quelque chose de très fort parce que le plan le premier plan qu'on voit c'est jo qui a une réaction extrêmement bouleversée et là on se dit la caméra va nous montrer tout de suite par le biais d'un cut qu'est ce que c'est non paul d'anneau a cette idée très intelligente de faire un léger travelling arrière avec un panneau sur la gauche pour basculer justement sur la mer qui avec cet autre homme et c'est un tout petit fragment c'est un tout petit instant où on se dit sur l'instant c'est juste un joli jeu de mise en scène en fait pour moi ça cristallise vraiment tout ce qu'il a voulu faire paul d'anneau au travers de son métrage c'est à dire transmettre quelque chose de à la fois très viscéral très simple très juste mais avant tout et presque que surtout quelque chose qui marque le spectateur qui imprime un sentiment très fort et qui joue justement avec l'émotion l'émotion c'est quelque chose qui est très difficile à amener au sein d'un cinéma qui parfois veut simplement se limiter à montrer la séparation d'un couple et là on pourrait se dire l'émotion elle va être clair ça va être il faut qu'on se mette du point de vue du gamin point et pas chez paul d'anneau et c'est ce que je trouve être très intéressant d'anneau veut faire en sorte que sa mise en scène soit aussi innocente que son personnage central et du coup donner un tout cinématographique magnifiquement touchant duquel se dégage une sincérité et une émotion abrupte qui ne nous laisse jamais de marbre face aux différentes situations que va vivre le jeune homme et c'est cela qui ressort le plus de cette oeuvre étonnante et émouvante cette impression que jamais d'anneau ne veut se complaire dans un regard simple ou cliché de la famille bien au contraire il veut faire en sorte que l'on soit bouleversé par ce qui passe et c'est cela que l'on dégage d'un tout cinématographique simple mais terriblement évocateur en termes de casting ya vraiment un acteur secondaire que je retiens plus que les autres parce que on va dire que pour la majorité des rôles secondaires on s'y attache pas forcément parce que on sent que d'anneau il a voulu surtout faire ressortir son trio de tête mais il ya un acteur secondaire qui ressort vraiment c'est bill camp bill camp c'est un des grands second rôle du cinéma un de ses grands second couteau où il a une gueule on le reconnaît tout de suite il dégage quelque chose et moi j'adore cet acteur rien que pour ça c'est un acteur qui est beaucoup utilisé par les frères cohen et je sais pas il a quelque chose il arrive à transmettre quelque chose que je trouve être très très fort bien vrai forcément il ya ce trio de tête qui est magnifique carré mulligan et j gillan hall il forme un duo qui est sublime mais c'est pas forcément eux que j'ai envie de retenir à la fin si mulligan et gillan hall sont excellents ed oxenbold est juste parfait dans le rôle de joe ressortant comme le véritable acteur central de ce métrage et imposant une prestation tout simplement génial au bout du compte wildlife une saison ardente c'est un film qui est très difficile à rendre accessible j'ai conscience que pour quelqu'un qui va débarquer comme ça un film comme wildlife n'est pas forcément un film facile d'accès laissez vous porter dites vous que vous avez envie de voir le film parce qu'à gillan hall et parce qu'à carré mulligan en tête d'affiches ça vous suffira parce que par la suite vous allez découvrir une oeuvre qui va essayer de vous faire voir une autre facette du cinéma américain une facette plus indépendante une facette ancrée dans un contexte où les thématiques sont claires et nets l'ensemble dramatique va être facile à cerner et ce qui va être intéressant par la suite c'est de découvrir comment c'est fait et à partir de là wildlife une saison ardente de paul dano est une véritable surprise que j'aime et que je veux vous pousser absolument à voir en salle honnêtement ça fout une petite claque et vous n'allez pas en ressortir un m donc rien que pour ça allez-y à plus